Intégrer le parcours d'économie de la fonctionnalité et de la coopération nous a permis de décortiquer et de mettre à plat toute notre activité, toutes nos prestations, tout ce qu'on faisait réellement pour nos clients et de nous poser également les bonnes questions sur ce que cherchait le client et ce dont il avait réellement besoin. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage et du coup le fait de mettre tout ça à plat nous a permis de pouvoir reconnecter les bonnes attentes des clients avec les bonnes prestations qu'on pouvait leur proposer. Ça, ça a été même pour nous une révélation parce qu'on a tendance à travailler à l'instinctif quand on a vu tout ce qu'on réalisait. Ça nous a permis aussi de formuler toutes les ressources immatérielles. Dans le référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, on appelle les ressources immatérielles, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire les savoir-faire et la compétence, c'est-à-dire la pertinence des règles, des dispositifs, des offres, des modalités d'organisation qu'on met en place, c'est-à-dire aussi les dimensions d'autorité professionnelle et donc des formes d'exercice du pouvoir, non pas ancrées dans les grades hiérarchiques, mais très liées en fait à l'expérience, à la reconnaissance de l'expertise, de l'expérience qui donne aussi du coup une certaine posture d'autorité vis-à-vis des autres, une légitimité aussi de la parole professionnelle des personnes. Voilà, toutes ces dimensions en fait qui sont essentielles dans la manière de construire une relation de coopération qu'elle soit avec le client ou au sein même de l'organisation. C'est-à-dire notre connaissance du tissu économique, notre organisation interne, la complémentarité de nos compétences en interne, notre veille permanente, etc. Toutes ces choses qui font qu'on fait un travail de qualité et qui n'étaient pas du tout valorisées puisqu'on facturait des produits. Si on facture des heures, c'est parce que c'est quelque chose de mesurable. Si on facture des heures de conception ou des affiches, des plaquettes, un site internet, c'est tangible, c'est mesurable. Nous on vous parle d'effets utiles et on vous parle de ressources immatériales. Ça crée une petite difficulté du coup pour savoir comment créer cette valeur et en quoi ça crée de la valeur. Et du coup j'ai envie de vous poser la question, mais comment vous avez, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir évaluer réellement la valeur que vous produisez ? Aujourd'hui, l'économie de la fonctionnalité nous a permis certaines choses, mais nous a obligés à certaines choses et notamment à fixer des objectifs avec nos clients. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fixé des objectifs à atteindre ensemble et du coup forcément à s'engager et à les atteindre. Et du coup, on peut mesurer l'efficacité du travail qui a été établi. Avant, je livrais 300 plaquettes. Mon travail était terminé. Merci, au revoir. Quand on fixe des objectifs avec le client, forcément, le travail est transformé. On peut faire ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire vraiment accompagner nos clients, les professionnaliser et les aider à communiquer eux-mêmes au mieux. Les clients nous disent, c'est ce dont on avait besoin, c'est ce qu'on attend d'une agence de communication. Clairement, on va bien travailler la demande, l'objectif du client. Pourquoi il vient me voir ? Il vient pas me voir pour avoir 300 plaquettes. La communication, elle peut prendre des facettes complètement différentes. On pense naturellement à développer du chiffre d'affaires et finalement, c'est rarement ça. Des fois, c'est juste un objectif de communication interne, un objectif d'être plus clair avec ses clients sans aller forcément chercher des prospects. Ça peut être un objectif de monter en gamme ou de passer à une catégorie supérieure, de passer à une région différente. Vraiment, de fixer des objectifs qui sont propres à chaque entreprise et à chaque projet d'entreprise. Donc ça veut dire que déjà, le travail d'évaluation, de savoir en quoi on va rendre service, c'est un travail de discussion sur les besoins réels que le client ne connaît pas. Il y a une phrase assez célèbre d'Henri Ford que je cite assez régulièrement qui disait, si j'avais demandé à mes clients ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Là, c'est un peu la même chose. Il y a rarement des clients qui vont, dans le sens de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui vont vous dire, mais moi, bien sûr, ce que je veux, c'est améliorer la coopération avec mes clients. Et pour ça, j'aurais besoin de retravailler avec mes équipes sur le travail qu'on fait réellement et pouvoir communiquer dessus. J'imagine que ce n'est pas forcément le genre de demande que tu as. On co-construit la stratégie de communication avec nos clients. Quand je disais, il y a avec nos clients, ça va avec nos clients et leurs collaborateurs. C'est incroyable la puissance de développement que ça peut générer, de matières grises et le travail va beaucoup plus vite et beaucoup plus pertinent. On leur a mis en place aussi des outils, par exemple, des outils de pilotage de leur plan de toute leur stratégie de communication, avec le travail qui est nécessaire de notre côté, évidemment, mais avec le travail aussi nécessaire de leur côté, de leur collaborateur, collaborateur par collaborateur ou que le dirigeant, si c'est le cas, voire même d'autres entreprises qui interviennent dans la chaîne graphique ou la chaîne digitale. Ça permet à chacun d'avoir une vision complète de tout le travail qui est à accomplir. Comme tu disais tout à l'heure, à quel point j'ai besoin aussi qu'ils mettent leurs pierres à l'édifice, qu'ils apportent les informations ou les ressources nécessaires. Ça permet d'avoir une vision globale du coût. Ça permet de moduler et d'être forcément beaucoup plus pertinent sur la globalité de la stratégie. Nos clients aussi, dans les effets utiles, découvrent des talents dans leurs propres entreprises ou dans les partenaires qu'on intègre. Et ça, c'est un effet qu'on n'avait pas calculé au départ. Ils découvrent des compétences en interne ou chez leurs fournisseurs qui sont très intéressantes. J'ai animé une réunion hier avec une entreprise et on leur a demandé, chacun dans leur coin, de définir le métier et le service vraiment de l'entreprise. Ils étaient très surpris de voir qu'ils n'avaient pas tous du tout la même définition. Ils étaient assez bluffés là-dessus. Après, derrière, on a discuté des compétences de chacun pour pouvoir participer à ce projet de communication qui, finalement, est souvent un projet d'entreprise et qui est malheureusement, le regard du temps, géré ou par un responsable de communication ou par le dirigeant. Et du coup, ça devient un projet global et un message commun. Je vais prendre un exemple. Ça va être un peu plus court. Je n'ai pas le sens de la concision, ne t'inquiète pas. On travaille pour une petite entreprise de matériel médical sur la Côte d'Opale. Je dis petite parce qu'il y a des majors de la distribution du matériel médical. Et Eric, le client, m'appelle. On travaille déjà pour eux depuis quelques années. Ils distribuaient dans les hôpitaux. En fait, leurs clients, c'était les hôpitaux. Donc, on travaille pour des pros en B2B. Il me dit qu'on change d'activité. On va travailler sur le maintien à domicile. Du coup, on passe en B2C. Viens me voir. Il me faut une plaquette. La fameuse plaquette. La demande tout le temps. Et donc, je lui ai proposé ce projet de co-construction. On a travaillé. On a mis autour de la table tous les intervenants de l'entreprise, enfin, tous les salariés. Et je leur ai demandé, pareil, de définir leur entreprise. On a travaillé ensemble sur les services et sur ce que faisait chaque personne. Il en est ressorti un élément important. C'est qu'une des personnes de l'entreprise, qui est le livreur, la personne qui livre le matériel médical chez les gens, quand elle a défini son travail et qu'on est allé gratter un peu tous ensemble la dimension réelle de son travail, en fait, ce livreur n'est pas juste un livreur. Quand il livre le matériel médical, il s'assure du confort des gens, voir si le lit qu'il a installé ne va pas empêcher l'ouverture d'une porte, s'il ne faut pas installer aussi un releveur pour la personne qui va venir faire le soin. En tout cas, il veille à la cohérence de l'installation et au réel confort de l'installation. Et ça, en fait, c'est un argument concurrentiel de taille, puisque les majors dont on parlait de tout à l'heure, eux, se contentent de livrer le matériel et ne s'assurent pas du confort. Ils le livrent et puis, éventuellement, ils le montent et ils s'en vont, parce que ce sont vraiment des livreurs. Du coup, on a déterminé un argument concurrentiel que le gérant ne connaissait pas. Le fameux livreur, on lui a changé son poste de travail, enfin, son intitulé, il est installateur conseil et non plus livreur. Donc, on a valorisé son travail. Et on a monté toute une stratégie de communication avec eux sur ces éléments différenciants. Quand on est une petite entreprise de distribution, on n'a pas forcément les mêmes outils qu'un énorme majeur de distribution qui a une présence sur Internet, qui a des boutiques, etc. Par contre, ils avaient un argument qui était de poids. Et voilà, on a tout construit avec eux là-dessus et on n'a toujours pas fait de plaquette. Et ça ne pose pas de problème. Ils reconnaissent naturellement que la valeur de votre travail en tant qu'agence de communication, ce n'est pas de produire une plaquette ni un site Internet. Ça ne pose pas de problème dans ce sens-là puisqu'ils sont contents. On a travaillé sur le pitch commercial. Il y a eu des effets utiles importants. Par contre, régulièrement, ça implique une réorganisation du travail chez mes clients. Et là, on arrive des fois, même nous, dans des dimensions où je suis obligée de dire « Je ne peux pas vous accompagner là-dessus parce que ce n'est pas mon métier. » Là, il faut appeler Simon ou d'autres personnes. Mais j'ai un autre exemple assez rapide. Je viens de travailler pour une boîte d'informatique avec 20-25 personnes qui vendent des logiciels de compta, des serveurs Sage ou des choses comme ça. Et pareil, même exercice. On se met autour de la table et on discute sur leurs vraies prestations. Ils se présentaient vraiment comme ça. Ils allaient chez les clients en présentant le catalogue des produits. On vend du Sage, on vend du Lucas, on vend du Cloud, etc. Et en travaillant avec eux, on a retracé l'expérience client chez eux. et on en a abouti qu'en fait, finalement, le Sage ou le produit en soi, il n'a aucune importance. C'est les compétences qu'ils ont en interne, la matière grise qu'ils ont en interne. Ils ont des têtes, ils ont des techniciens, des experts sécurité, des experts, des métiers qui me dépassent un peu, des ingénieurs, etc. Et c'est finalement le choix, les choix techniques de ces ingénieurs, c'est eux qui vont choisir le produit le plus adapté et la manière dont ils vont le paramétrer pour l'entreprise qui est le plus intéressant. Du coup, on change la manière de présenter l'entreprise et on change aussi l'organisation de leur travail puisqu'il y a un parcours client dans l'entreprise, ils doivent changer la manière de le présenter quand ils vont en prospection. Ça change énormément de choses dans leur organisation. Donc là, ils commencent, mais ça a des conséquences qui vont être bien plus importantes que faire des plaquettes. Alors, l'économie de la fonctionnalité a changé ma vie. En tout cas, elle nous a redonné réellement du sens à notre métier, à notre travail. On a retrouvé ce pour quoi on a créé Banque Communication au départ. Je ne fais pas forcément plus de chiffre d'affaires aujourd'hui. Par contre, je travaille moins pour le même chiffre d'affaires et surtout, je me fais beaucoup plus plaisir. Nos offres ne sont quasiment plus comparées puisqu'elles ne sont plus comparables du tout. Et alors, on a un taux de conversion qui est particulièrement exceptionnel puisqu'on fait quasiment du 100% quand on fait nos offres dans ce modèle-là. Je dis quasiment parce qu'aujourd'hui, sur les marchés publics, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est les seuls qu'on n'arrive pas encore à faire changer. On ne s'y est pas attelé. On a préféré commencer par le côté un peu plus facile. Et on se dit qu'on y reviendra après. Mais c'est vrai qu'on a un taux de conversion et de fidélité aussi qui est du coup assez impressionnant. On n'a pas augmenté notre chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, on a augmenté notre marge considérablement puisque je vends beaucoup plus de services que de produits. Et par contre, la valeur, pour moi, qui est la plus grande richesse, c'est ce que tu disais, c'est qu'on se retrouve avec des projets beaucoup plus intéressants. On a retrouvé carrément du sens à notre travail. Du coup, la sélection se fait assez naturellement. Avant, on avait tendance, comme on était dans la course au volume, à prendre finalement tout. On prenait le tout venant. Les prix étaient toujours tirés vers le bas. Et donc, il fallait en prendre plus. Et on prenait tout et n'importe quoi. Même des projets sur lesquels on n'avait pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a moins de projets. On a des projets plus importants, beaucoup plus intéressants. Et les projets qui ne nous concernent plus, sur lesquels on n'a pas de valeur ajoutée, je peux les rediriger sur... Si c'est juste de l'impression... Je mets directement en relation avec l'imprimeur. Je n'ai rien à faire dedans. Si c'est du développement technique web, j'en vois chez un développeur. Mais on a redonné du sens et de l'intérêt à notre métier. Et on avait aussi, par exemple, des difficultés à recruter parce que notre métier n'était pas intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui... Alors, on vient juste de recruter. Il est là à gauche. Je regarde si ça l'intéresse. Je pense que ça rend la chose aussi plus attractive pour le recrutement.